Bon, je vous partage un nouveau test de flash. Vous avez bien aimé le dernier sur l'AD200 de chez Godox. Aujourd'hui, je vous teste un flash toujours de cette même marque. C'est le V860 version 2. Alors, c'est un flash Cobra avec toutes les technologies qu'on retrouve dans les flashs les plus récents. Il y a du TTL, de la high-speed synchronisation jusqu'à 1,8 millième de shutter, un temps de recyclage d'1,5 seconde. Et surtout, moi, ce qui m'a fait choisir ce produit, c'est qu'il possède un récepteur intégré sur la fréquence 2,4 GHz. On n'a pas besoin d'avoir un boîtier, un récepteur externe. Là, tout est intégré et à un prix Godox. Aujourd'hui, moi, je vous teste la version S. C'est la version pour les appareils Sony. Donc, pensez bien à prendre la version qui est compatible avec la marque de votre boîtier. Allez, on est parti ! On commence par voir le contenu du pack. Alors, vous avez le lien du produit que je teste dans la description de la vidéo. Donc, on a le V862 avec son mini trépied, un mini support. On a une batterie avec son chargeur ainsi que son câble secteur. Il y a aussi un manuel et une housse de rangement. Ça, c'est à peu près le contenu du pack de base. Maintenant, dans le mien, il y avait aussi une petite tête de diffusion du velcro et des filtres de couleur. Alors, ce sont des gadgets. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de grande qualité. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelques accessoires supplémentaires. Ensuite, au niveau du flash, il fait 180 mm de long, 76 en largeur et 64 en profondeur au plus large pour un poids de 540 grammes avec batterie. Je te montre une comparaison avec d'autres produits de gamme différente de chez Godox. Là, j'ai aligné le V862 avec l'AD200 ainsi que l'AD400 Pro. Au niveau du design, de la conception, on est sur quelque chose de fonctionnel, d'assez sobre. On retrouve le style du flash Cobra par excellence. Le matériau a l'air robuste. Je ne sais pas si c'est du plastique ou un alliage un peu plus résistant. Mais en tout cas, ça inspire plutôt confiance. Je passe tout de suite à la partie de l'alimentation qui est un point important pour un flash. Le V862 fonctionne avec une batterie externe. Ce n'est pas des piles, c'est une batterie lithium de 2000 mAh. La marque annonce environ 650 éclairs à pleine puissance avec un temps de recyclage d'environ 1,5 secondes. D'après mon expérience, je le confirme, il a tenu largement le temps d'un shooting. Il ne surchauffe quasiment pas et c'est vrai que le temps de recyclage est très rapide. Également, la batterie se recharge plutôt vite, environ 2h50 avec son chargeur. Au niveau de son installation, la batterie se loge sur le côté droit. On a juste le couvercle à ouvrir. Il suffit de le tirer vers le bas. Le flash est équipé d'un port micro USB pour mettre à jour le firmware, une prise synchro flash ainsi qu'une prise pour une alimentation externe. Ensuite, au niveau du flash, voici l'interface. C'est très simple. La mise sous tension est plutôt rapide, comptait environ 3 secondes. De gauche à droite, on a la commande pour déclencher le flash manuellement. Le bouton pour changer de mode, on a le choix entre le mode multi, TTL et manuel. Si on reste appuyé 2 secondes sur cette commande, cela verrouille toutes les commandes du flash. Par contre, on peut toujours déclencher l'éclair du flash. On peut paramétrer le zoom de 20 mm à 200 mm. Il peut être réglé en manuel ou en automatique. Si on sort le panneau large de diffusion, l'angle du flash passe à 14 mm. En restant appuyé 2 secondes sur le bouton du zoom, cela va ouvrir le menu fonction. A partir de là, on peut régler l'indicateur de distance, en mètres ou en pied. On peut régler l'auto power off. Le flash va se mettre en veille au bout d'un certain temps de non-utilisation. On peut régler le faisceau d'aide à l'autofocus. Il se déclenche uniquement quand votre appareil n'arrive pas à faire le point. Quand il est en mode esclave, par défaut, il va se mettre en veille au bout de 60 minutes. On peut descendre cette durée à 30 minutes. On peut choisir d'activer ou non le signal sonore. On peut régler le rétroéclairage de l'écran LCD. Il peut rester éteint, allumé en permanence ou allumé pendant 12 secondes dès qu'on active une commande. Et puis, on peut aussi régler le contraste de l'écran. Ensuite, la commande suivante nous permet de régler la puissance du flash avec des valeurs au tiers près. Ça, c'est pour le mode esclave ou la compensation du flash en mode TTL. La commande qui suit permet de régler le groupe A, B ou C en mode esclave. Quand on est en mode maître, on a un quatrième groupe à régler. Et celle d'à côté contrôle le canal. Il y a 32 choix possibles. La roue dentée au milieu permet de contrôler la puissance du flash. C'est plutôt intuitif. Le dernier bouton, tout à droite, il va permettre de changer le statut du flash. Alors, je dois avouer que la partie des menus qui concernent la sélection du mode et le type de transmission est un petit peu confuse. Pas forcément très facile à comprendre, tout du moins au début. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Alors déjà, à chaque fois, tu peux choisir si tu veux l'appareil en mode maître ou en mode esclave. Quand l'écran est vert, le flash est en mode maître. Et quand il est orange, le flash est en mode esclave. Donc ça, c'est déjà assez bien pensé. Ensuite, à chaque fois qu'on va appuyer sur la commande, ça va modifier le type de transmission. Ce flash peut être utilisé en mode normal, on va dire manuel, en mode transmission optique ou par Wi-Fi, par onde radio. Tu remarques qu'on a le symbole du Wi-Fi, un autre avec un éclair et aussi CTRL+, et un troisième mode où il n'y a pas de symbole. On va commencer justement par ce dernier. En fait, ça, c'est le mode de transmission optique. Le flash maître envoie un éclair et dès que les flashs esclaves perçoivent cet éclair, il se déclenche. Donc là, par exemple, j'ai sorti un flash d'une autre maître. C'est le Yongnuo 568EX2. C'est d'ailleurs un des premiers flashs que j'ai acheté il y a quelques années. Je l'ai réglé en mode esclave et le V862, il est réglé en mode master. Si je déclenche le V860, le Yongnuo se déclenche également. Alors là, en fonction du shutter de la caméra, c'est pas très facile à voir, mais je peux vous assurer qu'il se déclenche. Si je passe le flash en manuel, je peux le mettre en slave, en mode esclave. Et là, on a deux scénarios possibles, le S1 et le S2. Avec le S1, le flash se déclenche aussitôt qu'il perçoit l'éclair d'un autre flash. Le S2, c'est quand ta caméra utilise un pré-flash, un pré-éclair pour faire le point ou calculer l'exposition. À ce moment-là, le flash esclave ne prendra pas en compte le pré-éclair, mais uniquement le flash principal. Ce qui est pratique avec le mode de transmission optique, c'est qu'on n'a pas besoin d'émetteurs et de récepteurs. Là, les flashs se déclenchent dès qu'ils reçoivent un éclair. La contrepartie, c'est que les cellules optiques doivent être bien dégagées pour que cela fonctionne et les flashs ne doivent pas être trop éloignés. Alors, on peut aussi utiliser le flash directement sur la caméra en mode manuel ou automatique. Il faut juste qu'il soit bien compatible avec votre boîtier. On peut régler le mode manuel ou le mode TTL. Je te montre un plan en direct ou en indirect. Évidemment, il vaut mieux éviter le direct. Là, on aura des ombres vraiment très agressives et pas très flatteuses pour un visage. On peut d'ailleurs utiliser aussi le catch light, le petit panneau blanc, pour créer une ambiance dans l'œil de votre modèle. Ça a aussi tendance à rediriger un petit peu la lumière sur le sujet. Je te compare aussi la puissance entre le V862 et l'AD200. Évidemment, l'AD200 est un peu plus puissant. Regarde, là j'ai le V862 sur la caméra et le Yongnuo en contre. Il est déclenché en esclave via la transmission optique. Et tu vois tout de suite, avec un flash en plus, ça rend plutôt bien. Donc ça, c'est le mode de déclenchement classique, on va dire. Il n'y a aucun contrôle à distance. Là, le flash se déclenche uniquement parce qu'il a perçu un éclair. L'intérêt, c'est que ça permet de déclencher des flashs de marques différentes. Ensuite, il y a aussi un mode de déclenchement à distance via Wi-Fi. Là, l'idée, c'est qu'avec notre flash, on va pouvoir commander, régler d'autres flashs de la marque Godox. On va le tester avec l'AD200. Donc on va modifier le type de transmission sur le V862. On va aller chercher le Wireless. Voilà, donc là, notre flash est en mode Master. On a la lettre qui le symbolise sur l'écran, on ne peut pas se tromper. Et puis en dessous, on a trois groupes. On va pouvoir déclencher trois autres flashs. Donc pour modifier mes groupes, je clique sur la commande pour ouvrir la sélection. Je peux changer le mode du maître. Donc soit TTL, soit en manuel ou alors rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'éclair, mais on se sert quand même du flash pour déclencher tous les autres. Après, tu l'as compris, on reproduit les réglages sur l'autre flash. Donc je vérifie d'être bien sur le bon groupe et le bon canal. Ensuite, il suffit de déclencher le flash maître pour activer la connexion des flashs. Et tu vois, la puissance a même changé sur l'AD200. Elle a reproduit celle qu'on avait réglée sur le V860 version 2. Donc maintenant, je peux placer le flash sur la caméra et l'autre, par exemple, en contre. Je déclenche ma photo, mon flash principal s'active. Voilà le résultat. On a bien utilisé deux flashs en Wi-Fi. Tu vois, j'ai même rajouté un petit filtre orange sur l'AD200 pour réchauffer sa température. Maintenant, encore une fois, on peut faire l'inverse. Je peux utiliser le V860 en esclave. Donc pour changer de mode, j'ai juste à appuyer une fois sur la commande. L'écran passe en orange et on est bien en mode slave. Par contre, l'AD200 ne peut être qu'en mode esclave. Donc là, je ne pourrais pas déclencher le V860. Mais par contre, je peux aussi utiliser une télécommande, un émetteur, pour déclencher les flashs à distance. Là, moi, j'utilise le X-Pro S. Donc je n'ai plus besoin d'un flashmètre pour commander les autres. L'émetteur reprend cette fonction. Les réglages sont les mêmes. On choisit un canal, un groupe et les modes des flashs. Et maintenant, je peux placer le V860 et l'AD200 en déporté. Par exemple, je vais mettre l'AD200 en key light et je vais mettre le V860 dirigé sur le fond. Maintenant, je prends ma photo. Mes flashs se sont bien déclenchés. Et là, je rappelle, on n'est pas sur une transmission optique, mais en wireless, par Wi-Fi, sans fil. Et je peux commander mes flashs parce qu'ils possèdent un récepteur intégré. Sinon, il aurait fallu utiliser un boîtier, un récepteur externe branché au flash. Maintenant, on l'a vu, il y a encore un troisième mode, celui avec éclair et le CTRL+. En fait, c'est un peu comme le mode précédent qu'on vient de voir, mais il fonctionne uniquement avec un protocole propre à la version du flash. Par exemple, là, tu vois, mon V862 est en version Sony. Donc, je ne pourrais que déclencher des flashs Godox en version Sony. Typiquement, la deuxième transmission sans fil devrait être largement suffisante. Alors, je prends un peu de temps pour te montrer l'installation du flash sur différents supports. Je veux me faire un petit shooting studio avec le V860. Comment j'installe tout ça ? Là, l'idée, c'est de déporter le flash. Donc, on va le monter sur un pied lumière. On peut le visser directement sur un pied avec un embout un quart. Dans ce cas-là, il faut bien l'équiper de son mini trépied ou utiliser un support en parapluie avec, justement, l'adaptateur Colchou pour le flash. Ou alors, généralement, on va l'utiliser sur un support de flash. Par exemple, Godox propose son support Pro type S pour tout ce qui est Speedlight. Ça ne coûte vraiment rien. Je vous recommande d'en avoir au moins deux ou trois dans votre studio, surtout si vous utilisez plusieurs flashs. Et puis, l'intérêt, c'est que le support possède une monture Bowens. Donc, à partir de là, je vais pouvoir l'équiper d'une multitude d'accessoires. Là, je vais utiliser, par exemple, une softbox carré qui est souvent vendue avec un support Godox en S. C'est très rapide à installer. Il faut juste la déplier. On la fixe de chaque côté de la monture Bowens. Puis, on vient installer les feuilles de diffusion. Ces softbox, elles existent en 60 cm et en 80. Je vous les recommande sans trop d'hésitation. Ça fait au moins cinq ans que je les utilise et elles ne sont vraiment pas chères en plus. L'avantage, c'est qu'elles sont très compactes et en extérieur, la prise au vent est assez limitée. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Petit aparté, là, le fond que j'utilise, c'est un collapsible, donc un fond pliable de la marque Kate Backdrop ou Kate Home sur Amazon. Là encore, vous avez les liens dans la description de la vidéo. J'aime beaucoup leurs fonds. Je les utilise en studio déjà depuis pas mal de temps. Ils sont très épais, ils ne laissent pas passer la lumière et les couleurs et les rendus sont assez sympas. Et puis, il y a de toute façon du choix sur leur site. Je vous l'ai déjà dit, je ferai très prochainement une vidéo sur leurs différents fonds. Allez, on revient à la préparation du shooting. Ensuite, on va installer l'émetteur. Là, moi, j'utilise le X-Pro S pour Sony. Vous pouvez utiliser aussi la série DX1. Ça fonctionnera de la même manière. Donc, sur l'émetteur, il faut choisir un groupe. Là, je vais laisser par défaut et choisir le mode. Ça peut être TTL ou manuel. Et puis ensuite, il faut donc faire correspondre les réglages sur le flash. Je rappelle que le récepteur est intégré au V860. Donc, on n'a pas besoin de rajouter un module supplémentaire. Il faut juste que le flash soit bien sur le mode Wi-Fi en esclave et que le groupe et le canal soient bien le même que celui de l'émetteur. Maintenant, tu vois, à partir de l'émetteur, je peux paramétrer mon flash à distance. On peut changer le mode ou encore la puissance. Allez, on va pouvoir prendre notre photo. Et là, l'avantage de la fréquence 2,4 GHz, c'est que le rayon est moins limité. On peut placer le flash plus loin derrière le modèle. Il répondra toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis ensuite, l'autre intérêt, c'est qu'on peut l'utiliser avec d'autres flashs. On peut régler jusqu'à 3 groupes de flashs esclaves en TTL. Par exemple, là, j'ai le V860, un AD200 et l'AD400 Pro. Le tout est contrôlé par l'émetteur sur mon appareil Sony. Je peux faire ma séance photo avec 3 flashs. On peut régler aussi un mode stroboscopique. Il faut sélectionner le mode multi. Ensuite, on peut régler le nombre de flashs par seconde en Hertz et le nombre total de flashs. Également, le flash est compatible à la high-speed synchronisation. Donc, on peut dépasser les 1,250e de seconde au niveau du temps de pause. Ce qui est vraiment un plus nécessaire quand tu fais des photos en extérieur et surtout pendant la journée en plein soleil. Là, d'après mes tests, tu vois les exifs. Tu peux monter à peu près jusqu'à 1,500e de seconde de shutter à pleine puissance. Voici quelques photos faites avec un V860 en extérieur. Et puis enfin, pour éviter à l'appareil de surchauffer, le nombre d'éclairs en continu à pleine puissance est limité à 30. Après, le flash a besoin d'environ 10 minutes pour refroidir. Du coup, on en arrive à la conclusion. Je te donne mon avis sur le V860 version 2. Dans l'ensemble, je suis vraiment très fan des produits Godox. Ils sont plutôt bon marché et les performances sont loin de déméritées par rapport aux grandes marques qui coûtent 2 à 3 fois plus cher. Ensuite, un des points positifs de ce flash, c'est son alimentation et son autonomie. On a vu qu'il fonctionnait sur batterie et non sur pile, comme c'est le cas souvent des flashs Cobra. Donc ça, c'est quand même une aisance supplémentaire pendant le shooting. La batterie va tenir plus longtemps et c'est plus facile à recharger que des piles. Voilà, en principe, une batterie, ça va tenir largement le temps d'un shooting photo. Et puis, par exemple, si vous êtes photographe sur un mariage, vous prenez deux batteries comme ça et ça sera largement suffisant. Pareil pour le temps de recyclage, je n'ai pas eu de soucis particuliers. On est vraiment sur des appareils plutôt rapides. On a vu 1,5 seconde à pleine puissance, mais en studio, on est rarement à pleine puissance. Donc vraiment, il n'y a pas trop de soucis là-dessus à vous faire. Le boîtier ne chauffe quasiment pas, à moins d'enchaîner les prises de vue en continu. Et là, on a vu qu'on était limité à 30 éclairs à pleine puissance. Et justement, en termes de puissance, il est quand même plutôt bon. En studio, je n'ai vraiment pas eu de soucis avec. Il est un peu moins puissant que la D200 et évidemment moins puissant qu'un flash studio. Mais voilà, en extérieur, avec la High Speed Synchronization, on va pouvoir monter jusqu'à 1,5 millièmes de vitesse d'obturation. Voilà, j'ai pu le monter jusqu'à ce temps de pause à pleine puissance. Donc ça permet quand même de préserver pas mal les hautes lumières en extérieur et donc de garder des informations dans le ciel. Après, si vous aimez utiliser des flashs pendant des couchers de soleil, là, il faudra peut-être un appareil plus puissant. Pour les plans serrés, il se débrouille bien parce qu'on peut le rapprocher suffisamment du modèle. Par contre, pour les plans larges, il faudra quelque chose d'un peu plus puissant. Sinon, le flash en lui-même est polyvalent. On a du TTL, du manuel, du mode multi. Alors, on a vu que certains endroits du menu étaient légèrement complexes, surtout quand il s'agissait de changer le statut et le mode du flash. Mais j'ai essayé de bien tout vous expliquer dans la vidéo. Donc en principe, maintenant, tu n'es plus perdu. Le flash fonctionne aussi bien en maître qu'en esclave. Donc voilà, j'ai plutôt un avis positif. Moi, j'utilise à présent que des flashs de chez Godox. J'ai l'AD200, le V860 et l'AD400 Pro. C'est un flash plutôt intéressant si tu débutes dans la photo de studio. Et puis, si tu cherches un flash Cobra parce que tu veux quelque chose d'assez compact, mais en même temps puissant. Donc pour les mariages, ça peut être intéressant. Pour du packshot et puis pour tout ce qui est photo de soirée, voilà, sur la caméra ou en déporté, ça fonctionnera très bien. Voilà mon test sur le Godox V860 version 2. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai mis vraiment tous les liens dans la description. Donc il y a le lien du flash, mais aussi des liens vers tous les accessoires que j'ai utilisés. Donc les softbox, les supports, les pieds-lumières et aussi le fond de chez Kate Backdrop. Également, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce flash ? Est-ce que vous, vous êtes plutôt flash Cobra ou flash de studio ? Et combien de flash vous aimez utiliser pendant vos séances ? Est-ce que vous laissez tout simplement le flash sur la caméra ? Ou alors, vous faites un peu de la photo strobiste avec des flashs en déporté ? Également, tu peux retrouver une bonne partie des photos du shooting de cette vidéo sur mon Instagram. Je partage régulièrement du contenu. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501